Alors Romain Bernard a étudié les arts appliqués à Angoulême et à Toulouse après avoir exercé en agence comme infographiste pendant à peu près dix ans, il a démarré en 2015 une activité d'illustrateur indépendant pour la presse, l'éléphant, libération, psychologie, etc. et pour l'édition. Il a notamment illustré des couvertures de livres pour des éditeurs tels que L'Arbre Vengeur, les éditions courtes et longues, La Table Ronde. Voilà, vous voyez derrière nous des couvertures, toute une série de couvertures réalisées pour une série de livres à La Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon. Et il a publié en 2019 deux albums pour enfants selon des démarches totalement différentes. C'est la raison pour laquelle on va peut-être se pencher un peu sur les deux. Et tout de suite, d'emblée, mettre un coup de projecteur sur ton premier album, Chromopolis, Romain. Alors c'est une histoire visuellement étonnante et à la fois réflexive sur le progrès, sur le changement. Et ma première question un peu classique, à quel moment finalement l'illustration a pris le dessus sur le graphisme ? Comment as-tu construit cet album ? Quel a été un peu le fil narratif que tu as tiré pour cet album ? Oui alors, cet album, il est vraiment parti d'une image en fait. C'est vraiment parti d'un hasard. Donc je peins à la gouache en fait, je fais de l'illustration à la gouache et je pars toujours d'un crayonné avant de peindre. Donc je trace mon crayonné en général de manière assez précise et je ne peins qu'une fois que j'ai mon crayonné bien précis. Et en fait, un jour, je peignais une image qui n'a rien à voir avec ce livre, mais dans laquelle il y avait un halo lumineux, enfin un faisceau lumineux qui partait d'une lampe. Et comme j'ai commencé en fait par peindre d'abord l'intérieur du faisceau, je me suis rendu compte en regardant mon image, alors qu'elle n'était pas du tout finie, que ça donnait quelque chose d'intéressant d'avoir finalement un monde en noir et blanc, comme dessiné au crayon, et une lumière qui vienne ajouter la couleur dans ce monde. Donc vraiment, c'est le point de départ de cet album et l'histoire est venue progressivement ensuite. Je suis dit qu'il y avait peut-être des idées intéressantes et des parallèles à faire avec les inventions technologiques, les grandes découvertes et la façon dont ça change notre perception du monde. C'est un album du coup qui est vraiment factuel, il laisse une libre interprétation à chacun, mais en même temps il nous interroge effectivement sur toutes les avancées technologiques, leur utilité, mais aussi notre dépendance. Et il y a vraiment un travail très intéressant au niveau du texte, qui donc n'avait pas de chemin de fer, tu l'as construit progressivement. Il y avait cette idée et ça s'est construit progressivement. En fait, il y a eu quand même à un moment donné vraiment une histoire qui s'est construite par le chemin de fer, mais c'est vrai que la conception de cette histoire a été facilitée par le fait que, rien qu'en trouvant l'idée, le fait d'avoir une lumière qui vienne éclairer, j'avais presque tout le fil qui s'imposait de lui-même. C'est-à-dire, on découvre cette lumière et forcément de plus en plus de gens veulent l'utiliser et au bout d'un moment, le monde passe de noir et blanc à totalement en couleur. Bon là, je révèle complètement la fin de l'histoire, mais finalement ça ne pouvait être que ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais trouvé le point de départ, l'histoire ne pouvait être que ça. Après, il y a un film narratif et un personnage. Ça, ça a été créé de manière vraiment classique avec une recherche et puis un chemin de fer. C'est une palette de couleurs très riche, comme vous pouvez le constater, et donc des crayonnés et tout un travail à la gouache qui demande un grand soin, une grande exigence. On ne peut pas effacer, revenir. Il y a vraiment toute une réflexion au préalable importante. Et c'est toute la difficulté aussi. Oui, et puis là, il y avait un jeu quand même assez... Moi, ce qui m'a intéressé, c'était justement de jouer finalement avec ma manière de travailler et de ne devoir peindre que certaines parties. Ça a même m'occasionné des erreurs, parce que forcément, des fois, on est lancé dans son truc et ça m'est arrivé de peindre à des endroits où je n'étais pas censé peindre. C'est en vrai que j'avais prévu de laisser en noir et blanc. Mais voilà, je voulais vraiment qu'il y ait ce rendu qui soit finalement comme... qui montre la manière dont je travaille, c'est-à-dire en crayonné et de la couleur. Merci. Alors, nous allons passer maintenant au second album qui s'intitule Jour après jour, édition La Martinière. Et donc là, c'est ta deuxième incursion dans l'édition pour la jeunesse, puisqu'il était vraiment dans le graphisme auparavant romain. Et là, nous sommes dans un tout autre esprit. C'est un arrêt sur image. Et alors, c'est vraiment la vie racontée d'un point de vue extérieur. Moi, j'ai été extrêmement touchée par cet album pour toutes les personnes qui s'intéressent à la conservation partagée des fonds jeunesse, par exemple. Vous avez tout de suite pensé au magnifique livre de Jörg Müller, La mutation d'un paysage. On voit comment, finalement, cette transformation urbaniste est vue par un artiste. C'est un peu le courant photoréalisme des années 80. J'ai tout de suite vu, là, cet arrêt sur image puissant. On a la première page, Judith. Merci. La première page et la dernière, comme vous pouvez le constater, on a bien travaillé, sont identiques. En fait, elles sont les mêmes. À partir d'un lieu et d'un cadrage qui restent les mêmes, nous avons une mutation qui va s'opérer. Le graphisme, Romain, est parfaitement maîtrisé. Pour laisser tout à place à l'observation, à l'émotion, le texte est totalement minimaliste. Et je vais avoir peut-être une question complètement provocatrice. Est-ce que, franchement, cet album avait besoin d'un texte ? Tout est dit par la narration. C'est vraiment un travail par l'image exceptionnel. Pourquoi du texte ? Alors, au départ, c'est une contrainte. C'est-à-dire que cet album était, au départ, conçu comme un album sans texte. Et ce qui m'a amené à mettre du texte dessus, c'est totalement une contrainte au début. C'est un retour des éditeurs qui ont été démarchés pour cet album. Mais un retour unanime. Alors, après, on peut imaginer plein de raisons. Parfois, ça peut être une peur de prendre le risque de faire un album sans texte. Ou des fois, c'est simplement une préférence pour un texte ou une volonté qu'il y ait un texte qui complète aussi, peut-être. Enfin, voilà. Moi, du coup, ça m'a poussé à remettre en question cette idée de faire un album sans texte. Et c'était intéressant parce que j'ai dû finalement faire ce que je cherche à inviter le lecteur à faire, c'est-à-dire à regarder mes propres images et à raconter une histoire à partir de ces images. Alors, j'avais déjà une histoire que je racontais déjà et je voulais qu'elle soit vraiment suggérée. Ça m'a obligé à prendre cette narration et à la mettre un peu plus en évidence. Mais moi, ça m'a obligé aussi à chercher dans mes paysages des choses à raconter. Donc, ça a complètement transformé finalement ce que je racontais. Le fait de rajouter du texte a fait que je n'aurais pas raconté la même chose sans le texte. Donc, pour moi, c'est ça, c'est son utilité. Donc, vous n'avez pas forcément les albums en main pour voir ces exercices totalement différents. Mais intéressant, on a vraiment pour le premier une idée, une histoire et des images qui viennent nourrir d'une manière classique l'histoire. Et là, on a une narration par l'image et un texte, une histoire qui vient plus tard finalement. Alors, j'aimerais peut-être que tu nous parles un peu de la mise en page parce que ce qui est intéressant, c'est aussi ces images sur des pages différenciées et ces personnages toujours à la même échelle que vous voyez là. En fait, quel était un peu ce jeu dans cette mise en page ? Qu'est-ce que tu voulais nous montrer ? Il y a ces alternances au moment de changer de temporalité. Toujours ces alternances. Peut-être que le montrer aussi comme ça. Peut-être que ce sera plus simple. Je ne sais pas si ça se verra bien de loin, mais ça, c'est une idée qui m'a été suggérée. Parce que moi, au début, j'avais... La toute première idée, c'était simplement de faire les paysages. Et puis très vite, j'ai eu envie d'avoir une confrontation entre une scène d'action et le paysage qui évolue. Avec parfois, dans la scène d'action, des choses qui vont provoquer des résultats qu'on peut chercher dans le paysage. Et au début, j'avais des scènes d'action qui étaient plus complexes, qui étaient à des échelles différentes. Et c'est une idée qui m'a été suggérée par une amie très tôt, en fait, quand j'ai montré le projet, le premier chemin de fer, d'avoir cette échelle toujours la même qui, finalement, fait vraiment une séquence un peu cinématographique ou peut-être comme un flipbook ou quelque chose comme ça. Voilà. Et ça donne une idée de mouvement, d'avancer dans le temps, en fait. Les personnages sont souvent en train de marcher. Donc, il y a vraiment ce truc, presque de l'animation, du flipbook, en fait. Voilà. C'était plus ça. Alors, j'essaie d'accélérer. La question du lieu est essentielle dans cet album. Oui. Il y a une transformation d'un lieu rural. Il y a toute une réflexion sur le cycle de la vie. Le héros grandit. Mais d'ailleurs, tout comme dans Chromopolis. Oui, bien sûr. Ah oui, tu les fais vieillir quand même toujours, tes personnages dans les albums. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais pas... Et là, en fait, il y a des visiteurs inattendus qui arrivent et qui vont insuffler... On va pas vous dire lesquels. Mais ils vont insuffler une nouvelle vie au paysage. Donc, on va pas révéler la nature de ces visiteurs. Mais en fait, il y a quand même un message, je pense, que tu veux transmettre sur peut-être la question subtile de l'identité, de la transmission, de la tolérance. Enfin, quels sont les messages que tu as quand même voulu véhiculer à travers cet album ? Oui, je pense que finalement, c'est un peu comme pour Chromopolis. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'intéresse assez, c'est la question du changement, de la transformation, de comment on le vit. Et d'essayer de montrer, en fait, ces changements et de montrer qu'est-ce qu'ils peuvent amener et de montrer que c'est toujours très complexe, en fait. Donc, de pas montrer, finalement. De ne pas chercher à montrer quelque chose ou à démontrer quelque chose, mais justement de laisser comprendre que c'est toujours très complexe. Parce que le changement, c'est quand même quelque chose qui fait très peur. Mais voilà. Donc, je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu aborder dans Jour après jour. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai voulu aborder dans Chromopolis aussi. OK. Peut-être j'ai le temps d'une petite dernière question. Hélène, tu es sûre d'honneur ? Alors, les grands illustrateurs d'aujourd'hui, quand même, se nourrissent souvent d'influences majeures. Les illustrateurs jeunesse, c'est souvent les années 30, 40, 50. Ton travail est quand même marqué par une esthétique, une expression artistique solide. Quels sont peut-être les... Je parlais tout à l'heure de Muller. Mais quels sont vraiment les artistes qui t'ont influencé, marqué, touché ton travail ? Oui. Le livre de Muller, justement, c'est vrai que ça a été une référence tardive, en fait, parce que je l'ai découvert après avoir commencé à travailler sur ce projet, enfin, pendant que j'y travaillais. Mais du coup, oui, c'est tous ces illustrateurs... Enfin, de plus en plus, c'est ces illustrateurs des années 70 et 80. Et donc, il va y avoir Henri Galeron, Guy Biou, des gens comme ça. Voilà. Et puis des illustrateurs actuels. Il y en a... C'est impossible de tous les citer, mais il y en a vraiment beaucoup aussi. Et notamment, Ronald Curchot, que vous connaissez peut-être, parce que c'est vrai qu'il travaille beaucoup à Toulouse. Enfin, voilà. Qui a un travail de peinture. Pas forcément. Qui est dans les mêmes courants de la semaine. Alors, je connais moi, oui. Guy Biou, pour ceux qui s'intéressent, un exceptionnel artiste. Il y a eu toute une exposition en 2016-2017 à l'école Estienne. Et il illustre les couvertures de Zadig, je crois. Oui, alors, il a illustré la première, la troisième. La troisième. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, aujourd'hui, très recherché par les artistes. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un... C'est un univers réaliste. Ça paraît très réaliste. Et puis, au moment, il y a quelque chose d'inattendu qui amène... Puis, c'est économique en ligne. C'est une esthétique assez particulière. Donc, je vous invite à découvrir Biou. Et bravo à Romain de te nourrir aussi de ce travail. Donc, je crois qu'on entre vraiment dans ton travail un fil conducteur qui ait ce souci de bien raconter par image ou par des textes. Et de trouver toujours une justesse pour porter un texte à partager. Donc, vraiment, bravo pour ton travail. Je voulais juste préciser aussi qu'une expo de Romain Bernard se trouve à la librairie Tirlire jusqu'au 30 septembre. Oui, jusqu'à fin septembre. Et Romain, par ailleurs, a réalisé le visuel que vous avez sur les dossiers que nous vous avons distribués. Donc, nous sommes très fiers d'avoir demandé cette commande artistique à Romain Bernard. Merci, c'était un plaisir. Et c'est vraiment un régal de découvrir ton travail. À peine deux albums en 2019, mais on en prévoit beaucoup d'autres. Et on te félicite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.